Amis l'hitariste, bonjour ! Bienvenue dans l'atelier de Tampco. Vous l'aurez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous proposer de souder avec moi une de mes cartes de visite. Mes cartes de visite, il y en a 7 différentes, sont placées aléatoirement dans les différentes pédales que je vends. Vous n'aurez pas forcément la même, parfois ça peut arriver lorsque vous passez une commande, que ce soit chez des revendeurs ou directement sur mon site web. Vous pouvez aussi les récupérer lorsqu'on se croise à des salons, n'hésitez pas à demander, généralement j'en ai toujours une ou deux sur moi. Ces cartes de visite sont un peu particulières, bien sûr vous avez mes coordonnées dessus, parce que c'est quand même plus pratique pour se contacter, mais ce sont également des PCB, grâce auxquels vous pourrez fabriquer du coup divers effets de guitare. Ça va de la fuzz à l'overdrive, d'un côté plus moderne, d'un côté plus vintage, et j'ai même une reverb actuellement. Pour ça, il suffit de commander toutes les pièces en suivant la liste du matériel à utiliser, suivre le guide que vous avez sur mon site web ou dans le lien dans la description, et a priori, si tout se passe bien, ça devrait marcher. Ça, c'est la deuxième vidéo que je tourne, parce que j'avais une première version de ces cartes de visite, mais je me suis dit, quand même, il y a moins d'améliorer. Bien sûr, chez Tankour, on essaie constamment d'améliorer les produits qui sont au catalogue, ça vaut aussi pour ces cartes de visite. Ce sont des goodies, il y a peut-être une personne sur 20 qui va en souder, mais si tu es cette personne sur 20, bah félicitations, tu es au bon endroit. Le guide se suffit à lui-même, si vous voulez, vous pouvez juste dérouler le guide, et ça devrait fonctionner sans problème. Ici, je vais vous montrer vraiment comment souder, comment assembler le bazar, et on va jeter un coup d'œil à tout ça ensemble. Jetons un coup d'œil rapide à la carte électronique qu'on va souder aujourd'hui. Il s'agit de la pédale d'Overdrive, connue sous le nom des mixers Distortion+. Donc une pédale d'Overdrive assez standard, qui a juste deux boutons, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée, parce que j'ai des cartes de visite qui en soit un, soit deux boutons, trois, ça commence à faire beaucoup, puis il faut quand même qu'on puisse lire les informations qu'il y a écrit au dos. Donc de ce côté-là de la carte de visite, vous allez juste avoir mes coordonnées, c'est cool, c'est chouette, appelez-moi, allez sur mon site web, n'hésitez pas à me laisser un message par mail, et de ce côté-là, vous allez avoir toute la phase composants. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va venir placer tous les composants là-dedans, on va ensuite souder de l'autre côté, on va faire comme ça au fur et à mesure, des allers-retours entre l'avant et l'arrière de la carte, pour souder tout correctement. On va commencer par les composants les plus petits et les plus plats, c'est-à-dire les diodes et les résistances. Ensuite, on vient d'en remonter les condensateurs, puis au final, le switch 3PDT. Je vous montrerai ensuite comment assembler le tout, mettre les fils, mettre les potentiomètres, puis les intégrer au boîtier électronique. Donc à la fin, à priori, vous allez avoir une pédale qui fonctionne du premier coup. Si on regarde un petit peu les résistances, il y a plusieurs manières de les lire. Vous avez toutes les valeurs qui sont indiquées là-dessus, mais c'est globalement récapitulé dans la liste du matériel à utiliser que vous avez sur le document en ligne. En gros, ce n'est pas très compliqué. Vous regardez la valeur en ohms, donc lorsqu'il y a écrit 22K, c'est 22 kOhm, 22 000 Ohm. 1 Mb pour 1 méga Ohm, 1 million d'Ohm. Parfois, c'est juste 100 Ohm. Dans tous les cas, c'est écrit et vous ne pouvez pas vous tromper. Par contre, ce n'est pas écrit sur les résistances. C'est là où vous allez avoir un souci. Pour ça, jetez un coup d'œil soit avec un multimètre, qui vous indiquera la valeur de la résistance quand vous le mettez en contact avec les deux bornes, soit tout simplement en code couleur. Si vous n'êtes pas daltonien, ça ne devrait pas poser de problème. Les résistances ont un code couleur pour les identifier. Jetez un coup d'œil par exemple. Là, je vois que sur la carte de visite, j'ai besoin de deux résistances de 10 kOhm. Je vais dans mon bazar d'électronique. 1, 2. Moi, j'ai des casiers rangés par valeur. C'est quand même vachement plus pratique. Ici, vous voyez que j'ai une résistance. Waouh, elle est bleue. Les petites bandes de couleurs dessus, ça donne marron, noir, noir, rouge et marron. D'après le code couleur, marron, c'est 1, noir, c'est 0, rouge, c'est 2. Du coup, ça donnerait 1, 0, 0, 2, 1. Le dernier 1, c'est la précision, c'est des résistances 1%. Du coup, je ne vais pas le compter, ça ne donnera pas la valeur. Par contre, 1, 0, 0, 2, ça se lit donc 100, fois 10 puissance 2. Il y a toujours l'exposant qui est indiqué au dernier. Et c'est ce qui va donner 10 kOhm. Parce que 100 fois 100, ça fait 10 000, donc 10 kOhm. Voilà. Pour le mettre dans la carte de visite, vous pliez les deux pattes vaguement à angle droit. Vous insérez la résistance dans l'une des pastilles. Donc là, typiquement, vous voyez, il y a marqué 10 k. C'est là-dedans que je vais la placer. Vous insérez l'autre de l'autre côté, vous appuyez. Et vous essayez de le mettre bien à plat. De l'autre côté, pour être sûr que ça ne s'en va pas, vous venez tord des pattes de part et d'autre. Bon, voilà, jusqu'ici, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, il ne reste plus qu'à la souder. Pour la souder, moi, j'utilise de l'étain sans plomb. Parce que légalement, je n'ai pas trop le choix. Puis de toute façon, c'est mieux pour la planète. C'est mieux pour le recyclage. C'est mieux pour votre santé. Parce que le plomb, ce n'est pas fou, c'est mutagène, c'est dangereux. Avec le fer, on va en mettre un tout petit peu sur le fer. Voilà, juste histoire d'être sûr que tout va bien. Je l'essuie un petit peu, mais je vais en mettre juste une goutte. On pose en contact le fer sur la pastille et la pâte du composant en même temps. On chauffe et on vient doucement déposer des teints. Puis, on suit avec le fer la trajectoire que fait la pâte. de façon à ne pas avoir de soucis. Est-ce que le teint glisse le long de la pâte ? Donc, je vais faire l'autre côté. On met en contact le fer, la pâte et la pastille. Pâte du composant. Un peu de soudure, on remonte. Et voilà, deux soudures réussies. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Vous voyez que ça fait un espèce de dôme qui remonte le long de la pâte du composant. Et dans ce cas de figure-là, pour celle-là, vous voyez que l'étain a suivi la trajectoire que j'ai donnée à la pâte. Donc, si vous l'enlevez perpendiculaire, comme ça, l'étain va plutôt partir dans le sens dans lequel vous l'enlevez. Donc, il va faire un pâté dégueu. Si vous le faites le long de la pâte du composant, vous pourrez couper le surplus d'étain avec la pâte. C'est ce que je vais faire tout de suite, avec une jolie petite pince coupante. Hop, ça s'en va et ça s'en va. Et voilà, voilà la tête que ça devrait avoir une fois que c'est soudé proprement. Généralement, les soudures sont brillantes. C'est le cas des soudures au plomb. Ici, elles sont un peu plus ternes parce que c'est une soudure sans plomb. Alors, il y a des soudures sans plomb qui sont brillantes. C'est celles qui contiennent de l'argent notamment. Celle-là n'en a pas. Donc, écoutez, on fait avec. Là, c'est une soudure éteint cuivre. Félicitations. Je vais faire la deuxième résistance. Et puis, de toute façon, je vais faire un accéléré parce que c'est toujours la même chose. Donc, à partir de maintenant, vous allez voir le truc passer super vite. Et voilà le travail. Cette fois-ci, toutes les résistances sont soudées. On va pouvoir passer au diode et au support du circuit intégré qui se trouve ici. La pédale utilise un circuit LM741. C'est un vieux truc qui date des années 70. C'est certainement l'amplificateur opérationnel le plus utilisé au monde. Mais quand même, je n'ai pas envie d'en souder un ici parce que je ne pourrais plus m'en servir après. Et puis, si j'ai fait une erreur, je ne pourrais pas le retirer. Donc, je vais mettre un support. C'est complètement optionnel, bien sûr. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça a cette tête. Et en gros, ça correspond juste à une prolongation des petites pattes du composant qu'on aura clipsé par-dessus. Donc, alignez-le entre l'encoche que vous avez ici et l'encoche que vous avez marqué sur le circuit. Sinon, vous allez faire des erreurs lorsque vous allez le placer. Voilà. Donc là, c'est bien dans le bon sens. Vous avez une encoche qui est alignée entre le composant et le circuit électronique. Pour venir le souder, je vais retourner la plaque. Et avec, en l'occurrence, mon rouleau d'étain ou un pote qui vous file un coup de main, je vais juste venir mettre en contact et souder une seule pastille du composant. Voilà. Pas besoin de couper sur celui-là parce qu'il est relativement bas de plafond, donc il n'y a rien qui dépasse. Une fois que vous en avez mis une, ça tient, c'est bon. Vous pouvez garder la plaque à l'envers et souder les huit autres. Et voilà. Maintenant, on peut passer aux diodes. Vous voyez ici, il y a de la remplacement pour deux diodes. Ici, j'ai marqué qu'il fallait utiliser des 1N4148. Vous pouvez aussi utiliser des diodes au germanium ou des diodes ShotKey. Ça va changer la façon dont la saturation se comporte. Les ShotKey seront vachement plus compressés et agressifs. Les germanium, plus compressés mais un petit peu plus douces que les ShotKey. Vous pouvez mettre des LED si vous voulez. Ça sera un son beaucoup plus fort mais beaucoup moins saturé. Moi, je vais me contenter de faire exactement ce qu'il y a écrit. Utiliser deux diodes 1N4148. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Une diode 1N4148, ça a cette tête-là. Vous en aurez plein d'autres qui ont ce format-là. Vous voyez que c'est rouge avec deux pattes. Deux écritures dessus qui disent 1N4148. C'est le modèle. Et vous avez une petite bande noire qui indique la cathode le moins. Autrement dit, le courant ne passe que du plus à gauche jusqu'au moins à droite. Et dans le sens inverse, ça va bloquer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on vient tordre les pattes. Et heureusement, la cathode est repérée sur le circuit aussi. Vous avez une petite barre horizontale. Ici à gauche, ici à droite. Donc vous avez juste à venir insérer le composant dans le bon sens. Hop. Et voilà. Si vous mettez les deux dans le même sens, l'effet ne fonctionnera pas très très bien en l'occurrence. Donc faites bien attention à vérifier le sens dans lequel vous insérez les composants. C'est vraiment primordial pour ces diodes. Passons au condensateur. Il y en a deux types. Soit des carrés comme vous les voyez ici. J'ai un petit carré juste dessus aussi. Soit des ronds. Les rondes, c'est des condensateurs électrochimiques. C'est ceux qu'on en trace juste après. Ils ont un sens. Donc vous avez un petit plus qui vous indique où insérer le plus. Bon, c'est la pastille carrée si jamais vous avez besoin de vous repérer autrement. Vous voyez que la pastille elle est carrée là où il y a le plus. Et ronde là où il y a pas le plus. Donc le moins logiquement. On va commencer par celles qui sont rectangulaires. Donc 47 nano, 10 nano, 22 picots et 47 nano. Ça c'est une erreur d'impression. Vous, vous devriez avoir un nano. Vous pouvez essayer de monter 47 nano. Vous allez voir, vous n'avez plus du tout d'aigu. Donc c'est vraiment dégueu. Ça c'est une carte qui partira à la poubelle dans mon cas malheureusement. Parce que, bah en fait, il y a des erreurs dessus. Donc je pourrais pas vous les filer. Vous, vous allez avoir un nano ici. C'est quoi un nano ? Bah l'unité c'est le farad en fait. Avec un grand F. Un nano, c'est 1 fois 10 puissance moins 9. Autrement dit, un milliardième de farad. Les condensateurs ont une unité un peu chelou qui est en fait vachement grande. Et ce qu'on fabrique en général, c'est des condensateurs qui ont des toutes petites valeurs. Donc vous allez souvent retrouver des nano farad, des picot farad, Des micro farad pour les plus costauds mais rarement plus gros que ça. Donc 10 puissance moins 12 pour picot. Un millième de milliardième. 10 puissance moins 9 pour un milliardième le nano farad. Et un millionième pour un micro farad. Donc en l'occurrence, on va utiliser des condensateurs de plusieurs types. Alors, faut que je trouve déjà un condensateur de 22 picot farad. Parce que je suis pas sûr d'en avoir dans mon stock. C'est pas une valeur que j'utilise régulièrement. En voilà une. Super. Donc ces condensateurs là, vous allez voir, ils sont assez marrants. Condensateurs en céramique. Pour les très faibles valeurs. Généralement, du picot farad à quelques centaines de picot farad, vous allez trouver ce format là. Ça, c'est marqué 200 pour 20 fois 10 puissance 0, donc 20. C'est 20 picot farad. Bon bah ça fera tout à fait l'affaire à la place de 22. Je vais venir le mettre dans son emplacement. Et écarter les pattes comme on a fait pour les résistances. Hop, une, deux. Je le souderai juste après. Les autres, c'est des formats box. Et ce sont des condensateurs film. Alors, 47 nano. Je vais en avoir ici. Donc vous voyez déjà qu'ils ont une tête légèrement différente. Ils sont jaunes, blancs, bleus, de plein de couleurs différentes. Mais ça correspond juste à des grosses boîtes rectangulaires. Que vous venez insérer, il n'y a pas de sens. Donc vous le mettez comme vous voulez. Il me faut ensuite 10 nano et 1 nano. Alors, il y a d'autres matériaux qui existent. Voilà, typiquement, d'habitude pour 1 nano farad, on peut utiliser ce format là. Mais moi, comme j'en ai des comme ça qui traînent les céramiques. Et que je ne vois pas trop dans quel cas d'utilisation je vais m'en servir. En dehors du prototypage, je vais venir utiliser ça à la place. Donc on va venir le positionner. Il tord les petites pattes. Que ce soit céramique ou film, dans votre cas de figure pour ces pédales, c'est pareil. Ça ne va pas changer la façon dont elles fonctionnent. Ça ne changera pas le son ni rien. Donc ne vous embêtez pas. Suivez juste le guide. Pareil, 10 nano farad, très bien. Comme ça, il y aura une certaine cohérence. 47 nano en céramique, ça commence à faire un peu gros. Ou pas sûr d'en amour. Vous voyez que là, j'en ai de différentes couleurs. J'en ai même des super gros. Condensateurs Omica. En fait, c'est la façon dont ils sont fabriqués. Qui changent. Céramique, film, électrochimique. Dans l'idée, les condensateurs sont tous pareils, entre guillemets. Bon, ils ont quand même des variations. Mais au niveau sonore, vous ne l'entendrez quasiment pas. Donc pas la peine de se prendre le chou sur quelle valeur de kappa et quel truc prendre. La valeur aura en fait plus d'impact que vraiment le matériau que vous utilisez. Donc là, on a tous les petits condensateurs. Je vais aussi mettre les gros. Il faut un de 4,7 micro. Là, vous avez ce format-là. Électrochimique. Et vous voyez qu'il y a une bande grise sur le côté, marquée d'un moins et d'une flèche. Donc la patte qui est désignée par cette bande, c'est le moins bizarre. Mais ils n'indiquent pas le plus. Ils indiquent vraiment le moins. Donc de toute façon, la grande patte, ça, c'est toujours le plus. On le met là où c'est indiqué dans le circuit. On le met bien contre la carte électronique. Et on vient plier les pattes. Et les deux derniers qui manquent. 10 microfarades. Pareil. Je vais prendre 1 et 2. C'est le même format. On vient les positionner. Et déplier un peu les pattes. Vous commencez à avoir l'habitude de souder maintenant. Donc, on va pouvoir faire un petit accéléré. Petites astuces à propos de tout ce qui est soudure. Ici, vous voyez que j'ai une soudure que j'ai coupée un peu à ras. Bon, malheureusement, ça arrive. Celle-ci, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon fer à souder. L'en mettre très rapidement en contact pour refaire fondre. Et voilà. Là, la soudure, elle est récupérée. On vérifie bien, une fois que tout est bon, qu'il n'y a pas de petits picots qui dépassent. Voilà. Si jamais vous avez du mal à souder sur certaines pastilles, c'est certainement parce qu'elles sont connectées au plan de masse. Autrement dit, à la carte. Donc, le cuivre qu'il y a sur tout le reste de la carte va venir dissiper la chaleur et ce sera plus difficile d'apporter de la chaleur à la soudure. N'hésitez pas à rester en contact un petit peu plus longtemps et à toujours faire glisser un petit peu d'étain. S'il y a trop d'étain au bout de votre panne de fer à souder, vous pouvez utiliser quelque chose comme ça. Ou une petite éponge humide, pas mouillée, vraiment juste humide. Là, par exemple, vous trempez un petit peu, vous tournez et généralement, ça absorbe l'excédent d'étain. Ou ça va venir le retirer si vous utilisez une éponge. Donc, ça vous permet de nettoyer votre panne de fer à souder. Vous pouvez même le faire entre chaque soudure. Comme ça, vous êtes sûr. Attention aussi à la température de votre fer à souder. Si il est trop chaud, là, c'est pas le cas, mais s'il est trop chaud, vous allez avoir la soudure qui fait vite plein de petits pâtés et vous voyez que la fumée qui se dégage, en fait, elle partira vachement plus vite. Cette fumée-là, c'est l'espèce de liant, l'espèce de colophane, une sorte de colle qui permet de maintenir l'alliage en place et de permettre une bonne dilution de la soudure. Ça s'appelle du flux, en fait. Ce flux-là, ça va vous permettre de faire des jolies soudures. C'est pas une question de soudure à l'étain plus plomb ou étinceul ou argent. Ça va jouer sur la température de fusion. Mais globalement, on peut faire des belles soudures avec des soudures au plomb comme avec des soudures sans plomb. Ne vous faites pas avoir. C'est surtout une histoire de température de fer. Faites attention à ne pas prendre un truc trop élevé. Par exemple, moi, ce que j'utilise, c'est 400 degrés ou 380, en fonction de la taille du diamètre de mon fil, pour du sans plomb. Et pour de la soudure avec ponche, je suis plus aux alentours de 350 degrés sur mon fer à souder. Donc, si vous avez un fer à souder réglable, essayez de mettre ces valeurs-là. Généralement, ça ne marche pas trop mal. Prenez votre temps aussi pour bien avoir un contact entre la pastille, la pâte du composant et votre fer à souder. Sinon, vous n'allez pas chauffer uniformément toute la zone métallique. Voilà. À ce niveau-là, on a soudé tous les composants, on va dire, petits. Il va rester plus de 2-3 trucs. Les potentiomètres, bien sûr. Mettre des fils pour les entrées, sorties et l'alimentation. Mettre le 3PDT et mettre la LED. La LED, on la mettra vraiment à la toute fin. Pour le 3PDT, je vais utiliser celui-là que j'ai acheté pour faire un test. Et en vrai, ils ne sont pas de super bonne qualité. Ils ont tendance à fondre vachement vite. Moi, je ne suis vraiment pas fan de ça. Si vous le pouvez, je vous conseille très fortement d'acheter ça. C'est ce que j'ai mis dans la liste du matériel, dans la nomenclature composant. Ceux-là, c'est ceux fabriqués par Dailywell. Ils sont ultra résistants. Je n'ai jamais réussi à en péter un seul. En plus, ils ne sont pas forcément très chers. Toutes les pédales dans lesquelles je prototype avec des 3PDT ont des formats de chez Dailywell. Là, je retire tout ce qui est écrou, visserie et compagnie. Je viens le positionner dans l'emplacement. Il faut vraiment faire attention que ça soit bien plat. Donc, n'hésitez pas à appuyer pour être certain que c'est bien à plat du PCS. Si vous l'avez de travers, ça se voit, c'est moche et ça ne passe pas trop. Donc, on fait ça. Je vais venir le retourner. Et souder tout doucement les 9 pastilles. Si ça ne rentre pas, c'est parce que vous essayez de forcer comme un gros bourrin avec les pics dans une mauvaise position. Je vais vous montrer sur une autre carte électronique. Vous voyez que là, les pastilles, même si on a 9, donc c'est symétrique, 3 par 3, en fait, elles sont horizontales. N'essayez pas de les mettre à la verticale du coup. De toute façon, vous avez la bordure qui va vous aider à le faire. Faites vraiment attention à ça parce que sinon, ça ne rentrera tout simplement pas sur la carte électronique. Et ça serait franchement dommage. Donc là, vous voyez que vous avez le 3 PDT qui est soudé. Les broches n'ont pas trop d'étain non plus dessus. Si vous trouvez qu'il y en a trop, vous venez avec de la brasure, donc avec de l'étain, contre celle où vous trouvez qu'il y en a trop. Vous en rajoutez un petit peu sur votre fer et vous faites glisser pour retirer l'excédent. Et en faisant ça, vous allez retirer petit à petit un petit peu d'étain. Vous faites ça 2-3 fois, c'est bien. Sinon, vous pouvez toujours utiliser, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire en cas d'erreur, une pompe à dessouder. Donc là, vous avez un système de pompe sous pression. Vous venez en contact avec la pastille qui vous intéresse. Vous la chauffez. Mince, j'ai fait tomber ma carte. Donc, vous la chauffez. Vous venez en contact et vous aspirez à l'étain. Ça, ça vous permet d'en retirer. Donc, essayez une ou deux fois. Là, typiquement, je l'ai mal fait parce que la carte a bougé. Mais si vous essayez, ça devrait aspirer en principe l'étain par effet de sucion, tout simplement. Et autre option qui existe, si jamais vous avez fait une erreur, autre de couper le composant, bien sûr. Il ne faut pas faire ça non plus. C'est d'utiliser de la tresse à dessouder. Donc, c'est un ruban comme ça. Et vous venez le mettre en contact avec la soudure. Vous posez votre fer dessus. Ça absorbe tout. C'est assez pratique. Il va été juste de vous brûler les droits avec parce que du coup, la chaleur remonte. Donc, faites un peu gaffe. Voilà. Ça, c'est les deux outils avec lesquels on va venir dessouder des composants en cas d'erreur, vraiment. À ce stade-là de l'aventure, on se retrouve avec un foot switch. Plein de composants montés. Mais on n'a toujours pas mis le circuit intégré. Donc, je vais aller chercher dans mon stock. Je fais bouger ma caméra. Un circuit LM741. Donc, j'en ai plein en format MetalCAN et compagnie parce que c'est du NOS. Tiens, très bien ça. UA741. Ça, c'est une puce vieille, mais genre vraiment vieille. Je ne sais pas du tout de quand elle date, mais ça m'étonnerait pas que ça date plutôt des années 80. Le package n'existe plus. Vous voyez, c'est les mêmes composants, mais au format MetalCAN. C'est joli. Ça brille dans tous les sens. Niveau sonore, c'est exactement les mêmes puces. Ne vous embêtez pas, même si elles ont été fabriquées à des époques différentes. La technique de fabrication est toujours la même. Ah tiens, il me manque une patte. Alors, on va peut-être pas utiliser celle-là. Ouais, c'est vintage, mais des fois c'est pété aussi. Moi qui voulait faire mon kéké, c'est raté. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus standard ? Toi, tu as été modifié. Je ne peux pas t'utiliser. Toi, tu es vintage, mais est-ce que tu as toutes tes pattes ? Et elle a toutes ses pattes faites en Malaisie. Super. Bon, on va mettre ça. Allez. Comment le repérer ? Parce que finalement, c'est juste huit pattounes. Donc, on peut le mettre dans ce sens-là, ou on peut le mettre dans l'autre sens. En fait, vous avez soit une encoche. Ce n'est pas le cas ici, mais vous pourriez en avoir une. Si je peux vous en trouver une qui en a une, c'est pas mal. Ça, ce n'est pas bon. Bon, vous avez soit une encoche exactement comme la demi-lune que vous avez à ce niveau-là, soit vous avez un point sur le composant. Donc là, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Là, vous voyez qu'il y a un petit point en haut à gauche. Donc, le point, ça indique la pin numéro 1. C'est-à-dire que celle qu'il y a tout en haut à gauche, c'est la numéro 1. Et c'est dans ce sens-là que vous devez l'insérer, en fonction de l'encoche. L'encoche est toujours dirigée vers la pin numéro 1. Donc, vous alignez l'encoche et le point. Ou l'encoche et l'encoche dans le cas où vous avez un composant qui en a une. Vous appuyez. Et voilà. C'est rentré. C'est tout joli. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le composant est bien placé. Maintenant, il nous reste à mettre de la filasse. Je vous conseille de suivre un certain code couleur. Parce qu'il y a quand même plusieurs signaux. Donc, il ne faudrait pas se gourer. Niveau fil, on va avoir de la masse. Il faut 3 fils. Moi, j'utilise la couleur noire. Généralement, c'est celle qu'on trouvera le plus dans les montages. 3 fils noirs. Ensuite, entrée et sortie. Moi, je vais mettre 2 grands fils blancs. Et l'alimentation, un fil rouge. Donc, le plus 9 volts. C'est celui que vous allez utiliser pour alimenter le circuit. J'utilise un dénudeur automatique. Mais vous pouvez utiliser des dénudeurs manuels. Ça marche aussi très bien. Donc, on fait les deux côtés. On positionne. On appuie sur la gâchette. Et ça dénude des fils tout seul. Bon là, c'est quand même vachement pratique. Une fois tous nos fils dénudés, on va venir les positionner. Ça, ça dégage. Où est-ce qu'on les met ? Ben, vous avez des petits picots. Des petites pastilles là. Des petits perçages. Qui sont disponibles. Avec marqué soit GND. Soit SIG. Soit plus 9 volts. Tout ce qui est GND. On va venir mettre des fils de couleur noire. Je vais essayer de les faire tous en même temps. Mais je sens qu'on a forcément un qui va tomber. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Ouais. Tant pis. Donc. Les deux sont tombés. Super. Bon. Faites le fil par fil. Parce que comme vous le voyez, on galère un peu. Donc. Pareil. On met en contact. On chauffe. Un peu trop de soudure. Hop. Et voilà. On coupe l'excédent. Et vous avez un fil demi. Félicitations. Vous pouvez utiliser soit du fil monobrin. C'est ce que moi j'utilise habituellement. Soit du fil multibrin. Quelle différence ? Le monobrin est beaucoup plus rigide. Vous avez vraiment un gros fil. Inconvénient. Vu que c'est plus rigide. Si vous faites des allers-retours. Ca finit par casser. Donc il faut pas non plus trop les bouger dans tous les sens. Le multibrin c'est mieux parce que c'est souple. C'est moins bien parce que c'est souple je trouve. Donc avec le multibrin, vous avez pas 36 solutions. Vous allez avoir des trucs qui flottent un peu dans tous les sens. Et en vrai. Je trouve que ça finit aussi par casser. Quand on utilise du multibrin pas cher. Donc à moins d'avoir un multibrin de bonne qualité. Je préfère utiliser du monobrin. En plus en rigide on peut vraiment donner des formes au fil. C'est plus pratique. Tout ce qui est marqué SIG pour signal. C'est les entrées et sorties. Donc OUT. Ici à gauche de votre pédale. Vous en avez l'habitude. Et le IN se trouve à droite. C'est marqué. IN ici. OUT là. Donc on met les deux fils. On retourne la carte. Et on va venir les souder. Un. Et deux. Et enfin le 9V. Dans le 9V. Donc le fil rouge. Avec ça vous ne devriez pas vous tromper. Lorsque vous mettez tout en place. Vous avez des fils. Si vous voulez vous pouvez les torsader. De façon à ce que ça fasse des fils rapprochés. Et pas avoir deux fils vraiment qui se baladent. Moi je ne vais pas le faire pour le coup. Mais on le fera un peu plus tard. Vous voyez que je n'ai aussi pas du tout coupé les mêmes longueurs. Parce que je n'ai pas pris le temps de mesurer. Mais bon. Ce n'est pas non plus très grave. Faites le sur plusieurs centimètres. Comme ça vous avez de la marge. Et au pire vous recoupez. Et vous redénudez. Une fois mis en boîte. Pour être sûr que ça fasse la bonne taille. La bonne dimension. Il nous reste les deux potards à mettre. Ici il me faut un potard. C1M. Et A100K. Donc. C. A. C'est des lettres qui sont spécifiques au potard. Ça donne B pour linéaire. A pour logarithmique. C pour antilogarithmique. Alors c'est bizarre dit comme ça. Mais en gros ça correspond à comment la course du potentiomètre évolue. Pour une même valeur. Est-ce que c'est parfaitement linéaire. Donc droit. Est-ce que vous allez très bas. Puis d'un seul coup ça monte. Ou est-ce que vous montez tout d'abord. Et ensuite ça ne change plus beaucoup. Bah ça ça va changer la façon dont la course des potards réagit. Ça dépend vraiment de la pédale que vous fabriquez. Je vais regarder dans mon stock pour voir si je les ai. Mais n'est-ce pas incroyable. Regardez. Quelqu'un qui prépare ces vidéos. Euh. Voilà. Donc vous avez les deux potentiomètres. 100K et 1M. En l'occurrence c'est les valeurs. 100Kohm 1Mohm. En fait les potentiomètres c'est juste une grosse résistance. Entre la pastille 1 et la pastille 3. Et vous venez modifier un curseur qui va venir se balader. Ce curseur est lié à la pastille 2. Donc tout à gauche vous connectez la pastille de gauche à celle du milieu. Tout à droite vous connectez la pastille de droite à celle du milieu. Et lorsque vous bougez et bah vous êtes à une certaine proportion d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc cette proportion ça dépend de la course de votre potard. Si vous êtes au milieu bah les potards linéaires il sera parfaitement au milieu entre les deux. Donc pour 1Mohm vous allez avoir 500Kohm d'un côté et 500Kohm de l'autre. Voilà. La vis a pas l'air de vouloir bien coopérer donc j'y vais un peu plus fort. Voilà. Jetez pas les visseries parce que vous allez en avoir besoin d'ici quelques minutes. Donc faites pas les cons s'il vous plaît. Par contre il y a un truc que vous allez pouvoir complètement virer. C'est ce petit truc là sur le côté là. Vous allez voir que si vous le gardez quand vous le mettez en boîte et bah votre potard il est de travers. Donc vous allez avoir du mal à visser. Prenez votre pince coupante. Positionnez-le sur le côté. Et vous tordez. Et maintenant le truc se barre. Cette petite pastille rectangulaire là en métal. Elle sert en fait à parfaitement aligner lorsqu'on a un boîtier qui est parfaitement découpé comme il faut. Avec une machine, une CNC. Pour pas que le bouton bouge une fois qu'il est mis. Alors c'est le temps qu'on mette les fils. Nous on va pas du tout s'en servir. Mais vraiment pas du tout. On va faire attention. On va maintenir le bouton. Et globalement dans toutes les pédales de Witjursel que vous allez faire au début. Vous allez couper ce truc avant de vous dire. Bon finalement ici je mettais un trou dans le boîtier. Vous pouvez le faire aussi hein. Mais ça demande quand même un peu plus de connaissance que juste sa première pédale d'effet. Donc c'est pour ça que je fais ça dès maintenant avec vous. On va venir couper du fil. Et oui. Malheureusement vous pouvez pas utiliser de potards qui sont montés ici. Parce que bah vous le voyez. Si j'en avais un qui est directement soudé avec des pastilles. Et bah il a pas la bonne hauteur. C'est assez compliqué d'avoir exactement la même hauteur que le foot switch. Du coup je me suis dit c'est quand même plus pratique de prendre un potard comme ça. Et de lui rejoindre quelques fils. Donc cette fois ci il va nous en falloir 6. Pour les fils vous prenez une longueur d'à peu près 3 cm c'est très bien. Pour les installer vous faites un crochet avec un des bouts. Vous allez le positionner là dessus. Et vous allez le laisser suspendre. En mettant ce côté là sur le bord d'une table et vous venez souder. Autre option. Ca c'est si vous avez les moyens vous prenez une troisième main. Donc moi je vais faire ça parce que si je commence à filmer un truc qui se passe hors caméra. Là on est un peu dans la merde. Donc une troisième main c'est un truc comme ça. Ca c'est la moins chère que vous allez trouver. Et si vous faites ça elle tombe. Donc globalement elle tient pas fou. Elle tient pas de fou. Pardon. Donc je fais mes petits crochets. 1, 2 et 3. Là mes fils ils sont suspendus c'est mignon tout plein. Je viens avec mon fer à souder et mon éteint. Faire ma soudure sur les pastilles du potentiomètre. Une fois que c'est fait vous faites gaffe à pas vous brûler. Parce que vous venez de souder un truc quand même. Vous coupez de l'autre côté du potentiomètre les bouts de fil qui dépassent pour pas qu'ils rentrent en contact les uns avec les autres. Et là vous avez un potentiomètre sur lequel vous avez rajouté les pattes. Une fois que c'est bon. Là c'est à 100K. Vous le mettez là où il faut sur le circuit imprimé. Ici. Et vous voyez que cette fois-ci c'est lui qui est beaucoup plus grand. Plus les pattes sont pas parfaitement à la même longueur. Donc c'est pas grave. Vous viendrez plus tard le replier de façon à ce que les pattes ne gênent plus. Vu que c'est un peu flexible ça va vous permettre de trouver pile la bonne place qu'il faut dans le boîtier. Moi je vais venir le coller comme ça. Et venir souder les pattes. Puis faire exactement pareil pour le deuxième potentiomètre. Et voilà ce que ça donne. Vous avez bien les potards qui sont montés et vous allez pouvoir ajuster la hauteur. Donc moi je replie les pattes vers l'intérieur. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Cette fois-ci on va passer au montage. Pour ça j'ai choisi un boîtier que j'ai fait percer d'avance. Vous allez pouvoir le faire vous-même. Vous avez des gabarits et des explications dans le guide papier si vous le souhaitez. Mais moi je préfère me simplifier ma tâche. Et demander à ce que le boîtier soit déjà percé. Donc là vous avez un joli boîtier noir. Félicitations. Avec deux trous pour les potards. Un emplacement pour la LED. Un emplacement pour le 3 PDT. Et au-dessus vous allez avoir les jacks entrées sorties. Voilà. Ce que je vais faire c'est d'abord venir ébavurer. Ici et là. Pour pouvoir mettre en contact avec le boîtier la partie masse des jacks. Parce qu'en principe il faut que le boîtier soit relié à la masse. Donc je viens avec un ébavureur sur le côté. Je viens manger la peinture. Et voilà. Donc là j'ai vraiment juste rogné la peinture pour avoir le contact métallique. On va commencer par mettre. Eh bien écoutez. On va commencer par mettre la LED d'abord. Donc je viens récupérer une LED qui traîne dans mon atelier. Euh. Je vais choisir celle-là. Parfaitement au hasard. Mes LED de prototypage. J'ai encore touché la caméra. Félicitations. Donc pareil. La LED c'est un composant qui est polarisé. Il y a un sens. Vous voyez qu'il y a une patte qui est plus grande que l'autre. C'est celle qui indique le plus. Bah vous le mettez dans le trou avec le plus. Et voilà. Et vous la soudez pas. Pas tout de suite. Parce que si vous la mettez maintenant. Bah ça va s'éclairer. Mais de tout en bas ça se verra pas très bien. D'abord ce qu'il faut c'est venir insérer le boîtier là-dedans. Donc pour ça. On va venir prendre les deux potards. D'ailleurs si je suis les étapes dans l'ordre. C'est pas ce qu'il faut faire. Non d'abord. Parce que sinon c'est pas fou. Dans le boîtier. Commencez par installer pardon. Le jack pour l'alimentation. Et puis soudez-le. Parce que sinon vous allez galérer plus tard. Va falloir faire passer. Le fer à souder tout au fond. Donc là vous venez. Prendre ça. Le passer dans le trou. Alors moi je le ligne de cette façon là. Avec la barre on va dire la plus plate ici. Et les deux petites comme ça. Là vous devriez bien voir comment moi je le place. On vient mettre l'écrou autour. Voilà. Voilà. On visse à la main. Et comme c'est jamais suffisant. Moi je viens avec une pince plate sur le bord. Pour forcer un petit peu plus. Ça abîme la peinture à l'intérieur. Mais en vrai. Qu'il verra. Donc je disais une fois que ça c'est fait. Bah vous mettez votre carte électronique dans le bon sens. Donc ça sera comme ça. Avec les écritures et le QR code face visible pour vous. Et vous mettez le plus à l'extérieur. Donc c'est sur la plastique qui est la plus au bord. Ça si vous avez un doute. Vous regardez sur internet un schéma. Ou bien dans le guide parce que j'en ai repris un. Et le moins va venir au centre. Parce que comme on dit. C'est des pédales avec un 9 volts centre négatif. Donc le moins est au centre. Voilà. Et maintenant on peut effectivement mettre les potards. Pour ça. Je surélève un peu ma carte. Je vais venir d'abord les enficher. À la verticale. Un peu comme un bourre. Donc on les place. Vous voyez qu'ils passent de l'autre côté. Si vous avez fait une déco ou un truc comme ça. Bah vous pouvez la placer là. Moi vous savez qu'avec Tampco. Je fais surtout des plaques en plastique que je viens à poser. Là j'en ai pas prévu particulièrement. Donc je viens juste visser. Tout en maintenant le potard en dessous avec mes doigts. Parce que sinon ça bouge. Un et deux. On visse. Voilà. Maintenant c'est maintenu en place. Ça devrait plus bouger. Une fois que c'est fait. On prend la carte électronique. Elle devrait être montée comme ça. Avec les soudures réalisées côté Alim. Les soudures qui attendent côté. Côté de Jack entrée-sortie. On vient basculer la carte. Je vais juste mettre. Ça. Ce petit anneau. Parce que ça sert de ressort. Je viens basculer la carte. Pour faire passer le switch 3PDT en place. On va venir lui poser son écrou de protection. Et visser uniquement un des deux écrous que vous avez. Il y a une rondelle. Un écrou. Et le deuxième écrou. Vous n'allez pas vous en servir en fait. Je le visse. Donc à cette étape-là. Vous avez votre carte électronique qui est 100% installée. Là il n'y a plus de soucis. Vous n'allez pas avoir de problème. Vous avez les fils qui sortent à gauche et à droite. Pour les entrées-sorties. Les alimentations. Elles sont déjà mises en place. Ça c'est bon. Si vous avez oublié de mettre la LED. Pas de panique. Vous avez encore le temps de l'insérer ici par le haut. Vous vérifiez. Vous visez bien. Et ça devrait passer. Une fois que c'est fait. Vous prenez. Un support de LED. Donc moi j'utilise des comme ça. Sinon vous avez. D'autres modèles qui existent. Comme par exemple ceux-là. Qui sont pas mal aussi. Vous venez l'insérer. Donc il va bouger un petit peu. C'est normal. Vous poussez la LED dedans. Pour qu'elle se clip. Et. Soit vous l'avez maintenu avec un peu de colle forte. Soit vous le maintenez carrément grâce à la LED. Vous voyez que là il ne se barre pas. Vous avez la LED qui est bien placée. Et qui sert en fait de ressort. Pour le garder vraiment bien plaqué contre le boîtier. La colle forte que j'ai mis dans le guide. Elle n'est même pas forcément obligatoire. Un coup de soudure. Et c'est réglé. Et là en principe la pétale est presque terminée. Il vous manque juste les jacks entr et sorti à mettre. Et vous êtes tout bon. Je vais aller les chercher aussi. Je crois que je les ai là dedans. Ouais. Mon petit boîtier avec 2-3 jacks. Qui s'est déformé sous l'action de la chaleur. Moi je vais utiliser des jacks de ce style. Parce qu'ils sont tout petits. C'est de la marque Lumberg. Et ils sont quand même vachement résistants. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. Ils coûtent un peu cher. Mais en vrai c'est pas un investissement qui est perdu quoi. C'est vraiment intéressant. Donc on vient le positionner. Bien en contact avec le boîtier. Rondelle, écrou. Et on va venir visser à nouveau. Moi j'utilise des douilles pour visser. Parce que je trouve que c'est quand même plus pratique. Là on est bon de ce côté là. Et on est bon de l'autre. Donc je vais déplacer les fils de l'alimentation pour plus qu'il me gêne le passage. Voilà comment moi je vous recommande de les placer. Vous allez avoir la lamelle en contact avec le jack qui est ici. Qui va venir se relier là en fait. Donc le signal blanc, vous allez le mettre là. Le noir, vous allez le mettre de l'autre côté. Donc là il est un petit peu galère à approcher. Vous pouvez toujours dévisser, souder puis revisser. Si vous avez laissé suffisamment de marge, ça devrait le faire. Pareil de l'autre côté mais en miroir. Et surtout, vous vérifiez bien que la partie métallique ne tombe pas en contact avec la carte électronique. Parce que sinon vous allez faire un court circuit et donc ça n'a pas bien marché. Donc signal du côté de la lamelle. Là et là. La carte est pensée pour que les fils n'aient pas à se croiser. Donc ne vous embêtez pas trop. Donc là, on a le signal. Mais il faut quand même aussi indiquer qu'est-ce qui est la masse. Et comme les jacks sont en contact avec le boîtier, la masse des jacks est en contact avec le boîtier aussi. Donc tout le boîtier est en fait relié à la masse de l'alimentation. Ça vous sert aussi d'immunité, de blindage, de cage de faraday en fait. Là vous avez les jacks qui sont soudés avec le moins vers l'extérieur et les deux plus là, les deux signaux en blanc vers l'intérieur. Bah bravo, vous avez fini votre réalisation. Il ne reste plus qu'une dernière chose à faire. Mettre des boutons stylés à votre pédale de façon à ce qu'elles soient jolies. Qu'est-ce que j'ai dans mon stock ? Ça c'est cool, ça moi j'aime bien. Alors préférablement le même quand même, même taille. Des petits boutons chicken head. Pourquoi pas parce qu'on tous a fait un peu en plus vintage. Moi je trouve ça sympa. Vous mettez vos boutons au minimum. Donc là c'est le cas. Et vous essayez d'aligner de façon à ce que les deux aient vaguement le même positionnement. Alors s'il veut bien s'insérer, c'est plus pratique. Ah oui, je pense que celui-là il a un peu vrillé. Je vais en prendre un autre. Ça c'est ceux que je ne vous laisse pas à la vente parce qu'ils n'ont pas passé des contrôles qualité. Donc il y a des raisons. C'est normal si ça ne marche pas toujours. Hop, voilà, lui il veut bien. Là, je viens le visser. L'autre, j'ai vu que c'était un tournevis plat qu'il lui fallait donc... Voilà. Et là vous avez une pédale d'effet de guitare. Comment on fait pour vérifier qu'elle fonctionne ? Et bien c'est pas compliqué. On vient brancher une alimentation de la guitare. Et rock'n'roll ! Moi j'ai utilisé une alimentation de laboratoire parce que j'en ai trop. Donc en fait, c'est les meilleures aliments possibles. C'est celles qui sont vraiment prévues pour sortir une tension parfaitement constante, sans bruit, sans parasite ni rien. Donc là vous voyez déjà que la lumière s'allume. Ça veut dire qu'elle est câblée dans le bon sens. Puis elle s'éteint lorsqu'on appuie sur le foot switch. Donc c'est qu'a priori tout marche bien. Je vais allumer mon ampli. Et envoyer une boucle de looper. On va mettre celle-là. Autant que rempli chauffe. Voilà. On remerciera Swan Maud qui m'a enregistré cette boucle. Qui me permet de tester toutes mes modulations. Vous voyez. J'espère que ça s'entendra bien sur la vidéo. Bien ça devrait s'entendre. Donc volume de sortie à gauche, drive à droite. De toute façon... Félicitations ! Vous avez une pédale qui fonctionne a priori. Dernière étape quand même avant de se laisser. N'oubliez pas de signer à l'intérieur de votre pédale. Et de refermer le boîtier. Ça c'est pas compliqué. On va mettre les vis. Puis du velcro si vous voulez le brancher dans votre pédale board et l'ajuster. Ou du dual lock ou n'importe quel autre truc que vous utilisez. Si jamais ça ne fonctionne pas. Si jamais ça ne fonctionne pas. Pas de panique. Vous demandez à des copains qui ont déjà fait. Ou sur des groupes Facebook. Il y a des gens qui seront là pour vous répondre. Et qui seront ravis d'avoir de nouveaux membres dans leur communauté. Parfois c'est un peu dur sur les boîtiers de visser là. Vous vous remarquez. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Moi je vous laisse avec le mois du passé qui a déjà enregistré la fin de cette vidéo. Et je vais finir de visser cette pédale en place. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des prochaines sorties. Car oui, je prévois effectivement de sortir des vidéos sur cette chaîne YouTube. Elle n'est pas là que pour l'exposition. Et pour expliquer comment souler des trucs. Bref, ça commence à faire un petit peu long. J'espère que ça vous aura pas trop saoulé quand même. Et puis n'hésitez pas à faire passer le mot. Si jamais vous avez des amis qui hésitent à se mettre à la fabrication de pédales. Bah en fait, vous avez vu. C'est relativement facile de faire ça à la maison. Quand on a les bons outils finalement. Si ça ne fonctionne pas. Bah pas de soucis. Il y a des forums en ligne. Vous allez pouvoir en renseigner sur AudioFanzine par exemple. Je suis de temps en temps là-bas. Donc si ça se trouve, je pourrais vous répondre. Moi perso, je vais pas forcément avoir le temps de faire du support technique. Pour systématiquement toutes les personnes qui auront des problèmes avec leur carte de visite. Mais j'essaierai de faire au mieux. N'hésitez pas sinon à laisser des commentaires en bas de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre également. Enfin, les groupes Facebook. Et puis le bouche à oreille tout simplement. Ça fonctionne très bien pour trouver des gens qui aiment bien l'électronique. Et qui sauront vous aider à dépanner la pédale. Généralement ça vient des soudures. Des composants qui sont les mauvais ou placés au mauvais endroit. Ça arrive. Donc faites attention. Contrôlez bien votre circuit. A priori, si vous avez tout suivi jusqu'ici, vous ne devriez pas avoir d'erreur. A bientôt ! ... ... ...